Coucou les mangeurs malins ! Comme d'habitude, on se retrouve pour se faire une petite séance de révision par flashcard. N'hésitez surtout pas à faire pause de votre côté pour répondre avec moi au flashcard. Vous êtes chaud ? C'est parti ! C'est quoi la hiatrogenèse ? Alors, la hiatrogenèse, c'est un ensemble de conséquences sur la santé causées par un mauvais professionnalisme de la santé aussi. Alors, plus précisément, quand je dis professionnalisme de la santé, c'est très multifactoriel. Donc, ça peut être des médicaments, compléments alimentaires aussi, la chirurgie, même la technologie liée à la médecine, tous les appareils et tout ça, comme la radioactivité, les appareils Ariane OX, tout ça. Mais aussi, et c'est là où c'est très 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 important et sous-estimé, les mauvais conseils. Un mauvais conseil d'un professionnel de santé peut causer une cause hiatrogène. Et c'est là où ça prend beaucoup plus d'importance, d'un coup. Si je n'ai pas de bêtises, aux Etats-Unis, la huitième cause de mortalité est due à la hiatrogenèse, c'est quand même dingue. Et encore, je crois que je me trompe, je crois qu'en fait la huitième place, c'est le plomb. Et que les causes hiatrogènes, je crois que c'est même quatrième place, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de dingue et pas normal du tout. C'est une conséquence normale, mais trop fréquente. D'ailleurs, je ne sais plus où j'avais entendu ça, c'est hyper parlant, c'est que, écoutez bien, dans le milieu de l'aviation, il existe des boîtes noires. Pour que lorsqu'il y a un problème, les compagnies aériennes fassent tout leur possible pour que ça ne se reproduise pas. Car autant de décès par un crash d'avion fera un scandale. Pourtant, dans le milieu médical, c'est ce qui arrive. Et il n'y a pas de boîte noire. Bref, revenons à la flashcard. Voilà, je disais tout à l'heure que des mauvais conseils peuvent enchantrer des causes hiatrogènes. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment à ne pas prendre à la légère. Alors, pour l'étymologie, hiatrogène. Donc, hiatro ou hiatros, c'est médecin. Gêne, genèse, gêne, donc origine. Une cause, une conséquence d'origine médicale. Dans la logique de l'étymologie. Euh, je ne sais pas quoi dire d'autre là. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi la hiatrogène? La hiatrogène désigne les effets indésirables ou les dommages causés par un traitement médical, une intervention ou un conseil donné par un professionnel de santé. Ça inclut principalement les effets secondaires des médicaments, les complications chirurgicales et les erreurs de diagnostic. Au niveau de l'étymologie, hiatros signifie médecin ou guérisseur, qui est à la base de nombreux termes médicaux soulignant l'origine professionnelle de l'action ou de l'intervention. Genèse signifie origine ou création. Il est utilisé dans de nombreux contextes pour désigner le processus de formation ou de développement de quelque chose. L'hiatrogène est un aspect important de la pratique médicale qui souligne la nécessité d'une approche équilibrée entre les bénéfices et les risques dans les traitements. Cela rappelle aux professionnels de santé l'importance de la prudence, de la surveillance et de l'information des patients sur les risques potentiels associés au traitement. Je vais modifier cette flèche carte car elle est quand même trop nichée dans les médicaments. Je suis en train de penser aussi, j'avais lu dans un livre par rapport aux causes diatrogènes, quelque chose d'inadmissible. Ce sont les professionnels qui s'endorment pendant qu'ils sont en train d'opérer. Alors que la personne endormie, c'est censé être le patient. Et ça, quelque chose de très très nombreux aussi, très fréquent. Et si je ne dis pas votre bêtise aussi, il n'y a que l'Angleterre qui n'a pas ou peu ce problème-là. Bref, aussi finissons le verso de la flèche carte. Par rapport aux causes de décès, je n'étais pas sûr. Donc là, je viens de vérifier. Sur Wikipédia, en tout cas, ça nous indique qu'aux Etats-Unis, la iatrogénie, les causes diatrogènes, médicamenteuses uniquement, constituent la cinquième cause de mortalité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. La cinquième cause de mortalité aux Etats-Unis est les causes diatrogènes uniquement par les médicaments. Imaginez tout ce qui inclut le reste, c'est-à-dire les mauvais conseils qui sont hyper fréquents, la chirurgie, etc. C'est dingue. Bref, flash carte suivante. C'est quoi le coenzyme Q10 ? Alors, alors, le coenzyme Q10, souvent appelé aussi co-Q10, est une molécule qui est, on va dire, aussi importante que les vitamines et minéraux, dans le sens où elle joue un rôle très 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 crucial. Et en fait, leur spécificité à elle, ou à la co-Q10, coenzyme Q10, c'est sa production d'énergie. Maintenant que j'y pense, je me rends compte que je ne connais pas tant que ça le sujet, mais on va essayer. Comme les mitochondries, en fait, le coenzyme Q10 est présent dans chacune de nos cellules. Donc déjà, ça nous montre bien qu'il est indispensable. Et plus précisément, il y a du coenzyme Q10 dans chacune de nos mitochondries. Alors, c'est pas le coenzyme Q10, c'est pas le coenzyme lui-même qui produit l'ATP, mais qui fait partie des composés cruciaux pour la production d'ATP. Il y a un truc qui m'avait marqué aussi sur le coenzyme Q10, c'est qu'il permet de recycler certaines substances endommagées, comme le fait la vitamine E avec la vitamine C endommagée. Ou c'est peut-être l'inverse. Non, c'est pas ça. La vitamine E restique la vitamine C. Et ça, c'est hyper rare et tellement fascinant. Et le coenzyme Q10 permet de faire ça aussi. Alors, j'ai pas les détails, on va voir ça dans la vérification, si elle est sur la flashcard. En fait, elle joue un rôle d'antioxydant, et j'ai un prof qui disait ça, je trouve ça assez parlant, il disait que, en fait, comme les vitamines, et certains minéraux comme le sélénium, elle joue un rôle d'antioxydant, mais elle va plus loin que ça, en fait. Ça va plus loin que... En fait, c'est un rôle d'antioxydant, mais très préventif, car il intervient avant la réaction des autres antioxydants, en fait. Je sais pas trop comment aller l'expliquer. Ah oui, avant de terminer, je voulais dire aussi que le coenzyme Q10, c'est quand même assez rare dans l'alimentation, en doses, en tout cas, significatives. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires qui proposent de la coenzyme Q10, et c'est hyper, hyper cher. Bon, après, c'est assez justifiable quand on voit les effets intéressants qu'il peut y avoir, mais il faut faire attention aux arnaques, car c'est assez fréquent d'ajouter très peu de coenzyme Q10 et faire augmenter le prix du complémentaire. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, il y a un scandale aussi avec les statines, qui bloquent le coenzyme Q10, mais, 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 le Canada, très récemment, a interdit la vente de statines sans coenzyme Q10 intégrée. Et en fait, ça devrait être le cas dans beaucoup de médicaments. Bref, là, je m'éparpille. Passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi le coenzyme Q10 ? Le coenzyme Q10, souvent abrégé en co-Q10, est une molécule semblable à une vitamine qui joue un rôle crucial dans la production d'énergie au sein des cellules. Elle est présente dans presque toutes les cellules de notre corps, avec des concentrations particulièrement élevées dans les organes qui requièrent beaucoup d'énergie, comme le cœur, le foie et les reins. Dans les mitochondries, les petites centrales énergétiques des cellules, le coenzyme Q10 est un composant essentiel de la chaîne de transport d'électrons, qui est une série de réactions impliquées dans la production d'ATP. Vous savez, cette fameuse principale source d'énergie cellulaire, hashtag pile énergétique. Le coenzyme Q10 accepte et transfère des électrons, aidant ainsi à convertir l'énergie des nutriments en ATP lors de la phosphorylation oxidative. Je répète, phosphorylation oxidative. D'autres antioxydants, comme la vitamine C, la vitamine E et le glutation, interagissent également avec le coenzyme Q10 et se complètent mutuellement. Par exemple, lorsque la vitamine E neutralise un radical libre, elle peut être elle-même régénérée par le coenzyme Q10, ce qui permet à la vitamine E de continuer à agir comme un antioxydant. Ça, c'est vraiment fascinant, je trouve. Il n'y a pas nécessairement un ordre strict dans lequel les antioxydants agissent. En même temps, ça serait tellement compliqué à calculer. Cependant, étant donné que le coenzyme Q10 est localisé dans les membranes mitochondriales et est directement impliqué dans le métabolisme énergétique, on peut considérer qu'il est l'un des premiers à intervenir pour protéger cette zone critique de la cellule contre le stress oxidatif. Et oui, c'est ce que je vous disais dans le recto de la flashcard, où il agit avant les autres antioxydants. C'est tellement fascinant, tellement puissant. Et dans un autre temps, on a d'autres antioxydants qui peuvent agir ailleurs dans la cellule ou travailler en concert avec le coenzyme Q10 pour une protection antioxydante globale. Le coenzyme Q10 peut être obtenu à partir de certains aliments, comme les viandes, le poisson et les noix, mais il est également produit naturellement par le corps. Alors voilà, il n'est pas précisé sur le verso de cette flashcard, il faudra que je le marque de le préciser, mais comme j'avais dit, c'est à des doses quand même peu significatives, on ne va pas se mentir. Mais la production endogène de coqudis tend à diminuer avec l'âge, ce qui a conduit certaines personnes à prendre des suppléments de coqudis pour soutenir la santé cellulaire de l'énergie. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !